Bonjour, alors comment retrouver le plaisir dans sa vie ? Alors il y a une technique qui est absolument formidable et qui va vous permettre en fait de retrouver le plaisir dans votre vie, le plaisir de vivre, le plaisir de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on est vivant en fait ? C'est notre corps physique qui nous permet en fait de vivre vraiment, d'accord ? C'est-à-dire que quand on est dans ce corps physique, eh bien on a accès à ce monde physique. Et à travers notre corps physique, on va pouvoir regarder, entendre, toucher, sentir et goûter ce monde physique. Et donc c'est à travers nos sens que l'on va pouvoir avoir accès à tout ce qui peut être source de plaisir dans ce monde. Et donc la technique formidable dont je voulais vous parler, vous la connaissez peut-être déjà, c'est la pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est la pleine conscience ? Eh bien c'est être pleinement là, pleinement présent, dans votre corps physique et attentif à tous vos sens. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder quelque chose, vous allez regarder avec toute votre présence visuelle. Lorsque vous allez écouter quelque chose, vous allez l'écouter avec toute votre présence auditive. vous vous mettez 100% dans vos oreilles, j'ai envie de dire. Lorsque vous caressez ou touchez quelque chose, vous mettez 100% présent dans ce toucher. Lorsque vous sentez ou humez quelque chose, vous vous mettez 100% dans ce que vous humez, dans ce que vous sentez. Et lorsque vous goûtez quelque chose, et ça c'est génial, eh bien vous vous mettez 100% dans le goût, dans ce que ça vient faire là dans votre bouche, et vous allez voir que ça va décupler vraiment le plaisir de ce qu'il y a dans votre bouche de manger. Alors, par exemple, si vous prenez votre douche, eh bien vous allez simplement être pleinement, complètement là, avec l'eau qui coule sur votre douche. Ça va faire une différence, vous verrez, vous pouvez essayer. Normalement, quand vous prenez votre douche, il y a de grandes chances que vous soyez en train de penser à ce que vous allez faire après, ou à ce que vous allez dire à votre collègue de travail quand vous allez le voir ce matin, eh bien en fait, ça fait une différence. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre votre douche, mais vous n'êtes pas là vraiment. Et du coup, vous ne ressentez pas le plaisir de prendre votre douche. Si par contre, vous êtes pleinement là, vous ne pensez à rien d'autre qu'à cette eau qui coule sur votre corps, vous allez voir, ça va être du bonheur. Ça va décupler le plaisir. Et si vous mettez ça en œuvre dans chaque domaine de votre vie, même lorsque vous faites l'amour, et surtout lorsque vous faites l'amour, vous allez voir, ça va décupler vraiment votre plaisir. Le plaisir de la sexualité, de la sensualité, et le plaisir de l'écoute lorsque vous écoutez quelque chose, si vous écoutez de la musique, ou bien si vous écoutez, je ne sais pas, de la poésie, ou le chant des oiseaux, vous allez voir, ça va vraiment, même le bruit du vent, vous allez voir que ça va, ou le chant des vagues, vous allez voir que ça va décupler le plaisir en vous. Et habituez-vous à regarder la beauté du monde. Et soyez 100% dans le regard que vous posez sur les choses. Vous allez voir que ça va vraiment tout changer. Vous n'allez plus être dans vos pensées, parce que c'est vos pensées qui vous empêchent d'accéder au plaisir, croyez-moi. Et vous allez être dans la vie, vraiment, quoi. Et là, vous allez ressentir énormément, énormément de plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo, mais ça valait la peine que je vous explique un petit peu comment faire pour retrouver le plaisir. Vous allez voir, faites vraiment ça. Mettez en route la pleine conscience dans tous les moments de votre vie aussi. Souvent, vous y pensez. Faites-vous même des reminders, faites-vous des petites alarmes pour vous dire, oh là là, je ne me suis pas en pleine conscience comme ça. Vous penserez à le faire parce qu'on part vite dans nos pensées et on oublie qu'on peut faire ça. Et vous allez voir que ça va vraiment changer des choses pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501